On va faire un sapin, donc la base, on prend le livre et après on plie une fois, une deuxième fois, bien mettre au bord et ensuite on rabat cette partie extérieure. Et chaque fois, il faut en faire au moins 200 pour arriver à faire un sapin. Et là, ce que je peux vous montrer, c'est infini. Et après, à la fin, vous allez obtenir cette base qu'on appelle ça, le sapin, qu'on pouvait faire. Donc un sapin, vous pouvez faire là-bas après des anges, vous pouvez faire des poules. Ensuite, ça peut faire aussi la base pour faire des chats, des chiens que vous avez filmés tout à l'heure. Voilà, on a des sapins pour le Noël. Non, 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 non. Qui sont représentés. Voilà. Là, ce sera la base du sapin. Celui-là, c'est la base des bougies. Celui-là, la base des harissons. Ainsi de suite. Là, c'en est d'autres que vous voyez sur les tableaux, là-bas. Voilà. Chaque fois, je leur ai préparé un petit modèle. Après, on re-colle. Donc on en est en face intermédie. Voilà. Et ça, c'est des boules, vous savez, c'est des boules de... Polystyrène. Voilà. Moi, au départ, j'avais pris ces petites boules de ping-pong. Ceux-là, voilà. Mes anges. J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé... Donc je vous ai tout préparé. Je vous ai même préparé des ailes et la petite oreille. Oh ! Donc, voilà. C'est beau qu'elle est à bord. Là, je vais faire des ailes pour les anges. Je vais vous montrer ce que c'est. Voilà. Je vais faire des ailes. Il faut deux pages pour faire des ailes. Après, on va les coller comme ça. Et on va les mettre comme ça. Voilà. Après, on va les coller comme ça. Ça, ce sera l'ange. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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